La révision des lois de biotique est un exercice qui a lieu régulièrement. Les premières lois de biotique datent de 1994, il y a eu ensuite 2004-2011. Et donc on va avoir cette révision qui va être votée peut-être cette année. Et à chaque fois, il y a l'ensemble des grands sujets de la biotique qui sont vus, c'est-à-dire toute la problématique des dons, dons d'organes, les prélèvements, etc. Toute la problématique liée à l'embryon, à la recherche sur l'embryon notamment. Il y a les questions qui sont liées à la procréation, les questions liées au diagnostic prénatal, préimplantatoire. Et puis ce qu'on appelle un peu la gouvernance de la biotique, c'est-à-dire la méthode avec laquelle on aborde tous ces sujets. En première lecture, le Sénat a introduit dans l'article 1er de la loi cette phrase très simple « Nul n'a de droit à l'enfant ». Je crois que c'est important qu'on le dise parce qu'effectivement, on se rend compte que derrière toutes ces questions de procréation, il y a deux manières de se situer. Il y a soit du côté des adultes où il y a l'envie d'avoir un enfant et qui est tout à fait compréhensible. Mais on peut regarder également la question de la procréation et de l'affiliation du côté de l'enfant. Où là, l'enfant, lui, son droit, ça sera avoir un père et une mère qui sont des droits reconnus. Et donc, la question, c'est-à-dire, on a des techniques qui existent de procréation. Ces techniques, elles sont effectivement à notre disposition, mais il ne faut pas les utiliser de manière inconditionnelle. Et donc, il n'y a pas de droit à utiliser ces techniques d'assistance à procréation pour avoir un enfant. On n'a pas un droit qui est porté par la seule volonté des adultes. Ça rejoint la notion de projet parental qui avait été évoquée à l'Assemblée nationale en première lecture, où pour certains, l'enfant n'est qu'un projet parental. Bien sûr qu'il y a une notion de projet quand on est parent, mais un enfant ne se réduit pas à la seule volonté de ses parents. Il a une existence en lui-même. Donc, on se rend compte qu'avec ces notions de projet parental, de volonté des adultes, on rentre dans une logique de droit à l'enfant. Et c'est ça que le Sénat avait voulu marquer en disant qu'on inscrit dans la loi qu'il n'y a pas un droit qui soit opposable. Malheureusement, la majorité et le gouvernement ont annulé, ont supprimé cette disposition qui était pourtant une disposition de bon sens.